Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, qui est, on ne va pas vous mentir, plutôt une heure, une heure et demie après, car on a fait une petite partie de ce jeu que j'ai là entre les mains, qui s'appelle l'opération Commando, et on est allé manger au Tex-Mex, et là on revient le ventre plein pour répondre à toutes les questions et aborder un petit peu des éléments qu'on n'a pas abordés pendant la partie. Une partie qui a été mise en place, initiée, expliquée par M. Guillaume de Ajax Games. Comment ça va bien M. Guillaume depuis tout à l'heure ? C'est lourd le Tex-Mex. C'est lourd le Tex-Mex. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec M. Pascal, qui lui, non seulement digère bien le Tex-Mex, mais supporte aussi très bien les coups de soleil. Souvenez, comment ça vient Pascal depuis tout à l'heure ? Ça va bien, malgré la défaite. Mais voilà, celui qui supporte mal sa défaite, qui est en train de regarder ses cartes, pour essayer de comprendre d'où il a perdu et pour quelles raisons, c'est le Dr. Mops, qui s'est pris une idée en Normandie. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est ça, car cette opération Commando, c'est un jeu à scénario. Il y a au moins trois batailles dans cette boîte-là. Il y en a trois. Il y en a trois dans cette boîte-là, et nous, on en a fait une. On a joué le Pegasus Bridge, du nom de la boîte. C'est un jeu. Un peu déséquilibré. C'est un jeu pour deux joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes. Voilà, on a tout dit. On va commencer par préciser un petit point de détail qui est important. Le jeu n'est pas encore arrivé. Il aurait dû arriver le 6 juin, mais il est problématique de production. Vous êtes un peu en retard, ce qui fait qu'on a joué avec un prototype, mais qui ressemble à ce que ça va être ça. La qualité des cartes sera ça, pas à la boîte. Pas à la boîte, mais les cartes sera comme ça, alors que c'est écrit dans l'autre sens. Alors, on a joué. On a les questions des internautes qui ont eu le temps de poser des questions, pour que nous, on est en train de se restaurer. Donc, on va vite débriefer un petit peu la partie. Alors, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que c'était un peu délicat pour le Bob C'est Moi, parce qu'on ne connaissait pas du tout le jeu. Et on avait des conseillers bizarres ? Certains d'entre nous avaient de bons conseillers et d'autres moins bons. Je ne dirais pas que les Allemands étaient mieux conseillés, pour ne pas faire de peine à notre ami Pascal Bernard. Non, en fait, c'est un jeu, effectivement, avec du texte sur des cartes, des combinaisons. Et quand on ne les connaît pas, on passe du temps à essayer de choper la tactique, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a été un peu lent dans la partie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que plus on maîtrise le jeu, plus on va vite. Donc, les 30 minutes, je pense qu'elles sont facilement adaptables. Donc, on a trois scénarios. Ça rappelle un petit peu, comme dans Alien Menace, l'histoire de développement, on se bala, 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 mais de manière plus évidente, je dirais, puisqu'on est sur un propos historique, qui raconte une histoire. Et on la connaît, c'est celle du débarquement. En gros, c'est une bataille, puisqu'on va se foutre sur la gueule avec l'adversaire. C'est ce qu'on a fait avec le monde, ça s'est foutu sur la gueule. Mais on part avec très peu de cartes en main. On en pioche un certain nombre à chaque tour. Mais on va choper des cartes qui vont nous permettre d'aller piocher des tas de trucs. Et on doit analyser ce que l'autre fait, on peut bluffer. On va construire son jeu, en fait. Voilà, mais on ne le construit pas à la dominion ou autre. Ce n'est pas un deck building. C'est un pioche building, quoi. On pioche des cartes et on essaye d'optimiser. On sait ce qui va arriver et ce qui ne va pas arriver. Je vois des petits trucs là-dessus dont on n'a pas parlé. Je vois des codes curieux sur les cartes, genre P3, M3, D4, 1101. En fait, c'est le nombre de cartes qu'il y a par scénario. Pegasus, c'est P. Par exemple, si tu as P1, ça veut dire qu'il y a un exemplaire de cette carte dans Pegasus. Et si tu as M3, ça veut dire que tu en auras 3 sur Merville. Donc, ça donne en fait l'ordre de bataille pour chacun. Donc, la constitution de ton deck, si tu joues à Pegasus, c'est P, Merville, M et la div, D. Et ce qui est important, puisqu'en tous les plus précis, ce qu'on a fait, on savait, quand tu m'as dit qu'il n'y a que deux cartes dans le paquet qui vont nous poser problème, je regarde, on est en début de partie, les probabilités pour qu'il en ait une en main. Oui, il me l'a dit à un moment donné. Il m'a dit, fais attention parce qu'il peut y avoir une carte qui... J'ai demandé combien il y avait de cartes, c'est-à-dire qu'il m'a dit deux. On était au début, c'est pas que si on avait pioché la moitié du paquet. Donc, j'ai dit, les probas pour que ça tombe, cette carte, elles sont assez rares, donc j'attaque. C'est la même chose pour les terrains qui peuvent être réutilisés ou il y a d'autres terrains. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est que pour chacun des scénarios, il y a des nouvelles unités. Toutes les cartes héroïques sont changées et la plupart des terrains sont changés aussi. Alors, on est allé voir la question. Tu as un truc à dire sur la stratégie ? Parce que nous, on n'a pas eu une vraie stratégie. Enfin, ça s'est conseillé par nos deux camarades, donc on ne savait pas trop... Moi, je voulais savoir, parce que du coup, on n'a pas l'évaluation du truc. C'est à quel moment j'ai merdé, quoi, tu vois. Tu n'es pas pour grand-chose, c'est-à-dire que... J'ai eu un manque de troupes à la fin de partie, en fait. Le problème, c'est que tu as joué avec des bons joueurs, quoi. Ouais, mais bon, ça veut dire que tu supprimes une de cibles tous les mauvais joueurs. Sur la partie telle que ça s'est... Parce que j'ai fait très mal à M. Falle, au début, je lui ai dit ça, m'a. Tout à fait. Non, mais justement, on l'a précisé à la fin de la vidéo. Il faut savoir qu'on a passé un temps... Rangez vos bras, les garçons. On a beau le dire. On a passé un temps très, très important à équilibrer le jeu, en termes justement, notamment par rapport au nombre de terrains que tu dois franchir, en nombre d'occasions, de refaire ta main ou justement de pouvoir poursuivre la partie. Donc, tu as eu à un moment une main forte. Tu as pioché les cartes d'événements. Tu les as jouées. Et c'est à ce moment-là où tu as réussi à passer quelques terrains. Nous, on a plutôt eu ces cartes en fin de partie. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est dans cette équipe, c'est dans cette balance du jeu que tu dois, en fait, sur tes temps forts, un peu comme au rugby, mettre les points. Et sur tes temps flèves, essayer de gérer. Nous, on essaie de gérer à un moment donné. C'est-à-dire qu'on s'est dit à la fin, on aura plein de cartes, on va t'épuiser dans l'équipe de combat, on va sacrifier les gens. Et c'est là où tu n'as pas fait spécialement une erreur. C'est que sur Pegasus, c'est ce que je disais, c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire qu'en fonction de ta manière de jouer, en fonction des cartes que tu tires, tu peux gagner. En fait, moi, je pense que ce qui s'est passé au début, il y a eu une stratégie qu'on a essayé de mettre au point, c'était l'épuisement de votre main. Donc, on a joué, comme tu as eu l'effet fiche, aller chercher l'infiltration, ce qui a été pour, en fait, dès le départ, vous mettre une main faible et qu'on arrive à passer assez facilement. Manque de bol, vous avez dit un Panzer. Alors, premier tirage et tout, ça peut arriver, et ainsi de suite. Et on n'avait pas d'équipement, on avait du très bon équipement. C'est-à-dire qu'on avait des mortiers, on avait des troupes d'assaut, mais pas assez fort pour aller chercher sur un premier tour un Panzer. Et ça tombe sur un champ. Alors là aussi, ce n'est pas de bol, parce que le champ, vous avez le droit de mettre le Panzer l'un à l'autre. Donc là, c'est une chose. Après, vous êtes arrivé à remonter votre main, alors que nous, on a eu un petit assèchement. Et il y a eu un assèchement, parce qu'à un moment donné, on a eu trop de cartes jaunes. C'est-à-dire qu'on a eu des cartes actions. Et là, c'est suite à un tirage. Et on avait déjà eu nos cartes de pioche au début. On les a peut-être prises trop tôt, nos cartes de pioche. Ce qui fait qu'on a eu un assèchement au niveau des unités. Et on a eu beaucoup de coûts spéciaux qu'on a dû sacrifier dans des défauts. Quand vous nous avez fait des embuscades, des choses comme ça. Et vous nous avez retiré quand même des cartes qui étaient assez intéressantes. Et donc, on a payé. On a dû utiliser un tir parfait pour se sauver d'une situation, ce qui nous a coûté cher. Mais surtout, en fait, on a fait une erreur. On a présenté la grenade. Mais on avait un choix. C'était ou sacrifier des unités à 7 ou la grenade. Mais la grenade, à la fin, on la paye. C'est-à-dire que la grenade fumigène, vous, vous pouvez aligner sur Rangville une canonnière, une tranchée, et ainsi de suite, et allonger. Et nous, déjà, on est à court. On aurait dû garder cette grenade. Donc là, c'est déjà réussi. Et après, on a eu de la réussite. Ah, il a mal joué le mobs là. Il a jeté les... Et là, sur le plus 3, ça nous aurait permis d'économiser, peut-être même de passer. Et là, on a eu 100% d'échecs sur les plus 3, ce qui est dommage, alors qu'on avait eu avant des choses. Par contre, le coup de sacrifier à un moment, comme on était à court d'hommes, on a préféré sacrifier un, une unité, parce qu'on savait qu'on allait regagner. Mais nous, il y avait la bonne carte qu'il fallait pour rallonger le combat. Voilà, mais après, vous avez rallongé. Et là, c'est là où on s'est retrouvé à court d'hommes. Et c'est vrai que c'était dommage. Et ce qu'on n'a pas eu, et ce que j'aurais peut-être pas dû faire au début, et ce qu'on n'aurait pas dû faire, c'est peut-être pas aller chercher l'infiltration, mais plutôt un parachutage. Pour essayer, non pas de vous asphyxier, tu vois, on en fait un FFI, on vous en retire deux, ça ne servait peut-être à rien d'en prendre, mais plutôt d'aller chercher un parachutage pour nous augmenter notre main. Mais je me suis dit, ils ne vont pas arriver à remonter la main. Et vous êtes arrivé à remonter la main. Ça fait partie en fait de cet aspect aussi un petit peu bluff dans le jeu, c'est-à-dire que tu ne connais pas non plus le jeu de l'adversaire. Donc, tu dois faire en fonction. Après, il y a eu des moments très intéressants dans la partie. Enfin, quand tu joues ton sacrifice, tu le joues au bon moment. Quand tu arrives à faire ton petit train de parachutiste, c'est 5, 7, 9. Ça, c'était parfait. Là, tu as de la gombo. Sauf que nous, on avait plein de cartes dans les matchs particuliers. Alors, à la fin, au début, au tout début. Aussi, quand vous nous avez vus la main, en fait, j'ai bien fait de rester sur un alignement. Non, je n'avais que 6 unités. Donc, vous m'avez asséché la main, mais il me restait des unités. Ah oui. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas vu ? Je n'ai pas encore évité. Je n'ai pas fait de garder. Et j'ai bien fait. Ah oui, tu as fait. J'ai bien fait. Après, qu'est-ce qu'il y a pu avoir d'autre ? Non, parce que le Tobro, on l'a choisi. Donc, ça, c'était un moment chaud. Ça, c'était très chaud. Nous, hélas, on a eu la reconnaissance aérienne. Le coup d'après, ce qui était dommage parce que c'était vraiment la carte typique pour vous éjecter le Tobrooke. Et sur le Tobrooke, on a perdu beaucoup parce que de toute façon, c'était un… Et on a joué une tranchée. Donc, tu as été obligé de jouer 3 unités. Donc là, on a beaucoup, beaucoup sacrifié, ce qui nous a vachement affaiblis pour arriver… OK. On a vu que c'était subtil, qu'il ne fallait pas faire d'erreurs. Alors, il y a du tirage de cartes, il y a du lancer, mais c'est les allers-là de la guerre. C'est ce qu'on disait dans les petites vidéos précédentes. Vous étiez venu nous expliquer. Alors, il y a une précision par rapport à l'âge parce que c'est vrai qu'on a quand même aussi beaucoup travaillé sur cette facilité de jeu. Quand on dit que c'est un jeu pour 10 ans, c'est vrai qu'on veut… Enfin, il est fait pour que papa puisse jouer avec son fiston parce que le jeu, on peut aussi le jouer de manière plus légère. On n'est pas obligé de tout coller par cœur et d'être vraiment dans une recherche très pointue comme dans un jeu de cartes à collectionner. Je tourne la tête pour allumer la déportée. Je crois que j'ai oublié de l'allumer parce que quelqu'un parlait des graphismes, c'était, je crois, Pierrot qui demandait qui les avait faits parce qu'il y trouvait assez jolies. Alors, qui a fait toutes ces illustrations ? C'est le même auteur que sur Alien Menace. C'est Nicolas Jam. D'accord. Et pour l'instant, il n'a fait que deux jeux. Mais sinon, il fait des illustrations de jeux de rôle. Alors, il travaille sur les ombres d'Estelleine, il me semble, qui est un jeu de rôle. Et sinon, il a fait Alien Menace. Et pour un de mes jeux vidéo qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui était l'adaptation de Mon Joie, il avait fait aussi toute une partie des cartes. D'accord. C'est vrai qu'il est parti, en fait, d'une base historique, que ce soit des livres ou les photos que nous avions prises. Et ensuite, on l'a aussi guidé sur des postures. Donc, il a eu tout un travail original. Et c'est vrai qu'on peut préciser qu'il y a à peu près 120 dessins originaux. Là, ce sont des illustrations. Et puis, il les a faits à la style peinture. C'est d'ailleurs un peu... C'est très, très chouette. Niveau ambiance, c'est très, très... Oui, ça rend bien. C'est surtout... Pareil, c'est comme Erof Normandie. Ça dédramatise un peu le dessin. Oui, c'est vrai. Donc, réaliste, mais avec un petit côté... Mais tu vois, comme vous le disiez... Alors, ce qui est très, très dur, et ça, je ne sais pas si on le refera, c'est qu'en fait, tous les combats sont passés de nuit. Et donc, on a dû faire... Et là, il a beaucoup travaillé dessus. Tu vois, des... Un peu entre chien et loup, de l'aube, et ainsi de suite. Et ça, c'est rare. D'habitude, les jeux de guerre, on ne sait jamais à quel moment... Et ça, on a voulu respecter. Donc, tu as des... La l'aube le matin, la nuit... Voilà, c'est ça. Tu vois, les troupes, elles te surprennent, et ainsi de suite. Donc, on a voulu être dans l'ambiance. Et ça, c'était dur. Grosse, grosse, grosse erreur historique de M. Fall. Les grenades allemandes à Manche ne se dégouillent pas à la bouche. Ah oui, oui, c'est mon côté américain, ça, s'il ne pouvait rien. Ça, on ne déchire pas la carte avec ses bouche. On demande si elle ne se dévisse pas, et après, tu... Alors, du coup, dit M. Ocolo Lebrob, on construit son deck, ou ce sont des decks imposés pour chaque scénar ? Alors, ce sont des decks imposés pour chaque scénar. Oui, c'est des decks imposés pour chaque scénar. Quelqu'un demande si un jeu similaire est prévu sur la Première Guerre mondiale ? M. Péko ? Alors, non. Pas pour le moment. Pour le moment, il y a les Américains qui arrivent après. La 101e et la 80e à bord. Et après, on voit si on fait, on continue sur du russe, de l'allemand, de l'Arnem et tout. Non, mais ça, c'est applicable. Mais ça sera plus de la guerre de tranchées. Y a-t-il possibilité de créer ses propres scénarios ? Difficile, je pense, dit-il. Oui, c'est difficile. Alors, moi, je pense qu'il y en a qui vont le faire. Moi, je pense qu'ils ont les terrains. Donc, après, ils ont les cartes. Comme il y a trois scénarios avec plein de types de terrains différents et ainsi de suite, c'est juste à eux d'écrire ce qu'ils veulent faire. Il y a sûrement des gens qui le feront. Nous, je pense qu'à un moment donné, ce qu'on fera, c'est qu'on créera peut-être des variations, des choses comme ça à partir de nos scénarios. Alors, il n'y a-t-il pas trop de combo par pli voulu ou le jeu ne l'a pas permis ? Non, il n'y a pas trop de combo par pli voulu ou le jeu ne l'a pas permis. Alors, par rapport à cette partie-là, c'est vrai qu'on a eu des moments qui étaient un peu calmes. En revanche, quand on parle de combo, nous, on en a joué quand même un certain nombre. Donc, l'objectif, ce n'est pas non plus de noyer le joueur sous un aspect technique qui, en fait, retire tout plaisir de jeu. Ce qu'il faut, c'est préparer sa main. Les gens qui ont joué ou qui testent, ils nous disent qu'il y en a largement. C'est un stop. C'est-à-dire que n'en remettez pas. En revanche, il y a une chose qui est intéressante. Les joueurs de Magic ne devraient pas être comblés. C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu mettes aussi deux cartes, trois cartes maximum. Exactement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça, c'était aussi sous l'angle éditorial, c'était intéressant, c'est de voir comment on pouvait combiner différents effets, c'est-à-dire entre le jeton avec son résultat aléatoire, la carte, justement, l'action de combat que l'on joue quand on veut, et l'unité pour pouvoir faire monter l'intensité comme on l'a fait justement sur le Tobrouk. Donc, il faut voir ce qu'on entend par combo. C'est une gestion de main. C'est-à-dire, il y a une combo dans la gestion de main, en fait. Oui, c'est ça. Ce que tu gardes, tu ne gardes pas. Pas forcément de ce que tu vas poser, mais dans ce que tu vas ici. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, mais c'est normal. Oui, surtout qu'il y a deux autres scénarios avec deux façons de gagner. À la fin, quand tu as fini, il te restait combien de cartes ? Trois. Non, mais dans le taquet, quand tu refais une partie et ainsi de suite et tout, tu découvres qu'il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas sorties. Nous aussi, en cartes événements, on a eu un peu un déficit de cartes événements. Alors, les polos de M. Guillaume et Pascal sont très sympathiques du M. Péko. Oui. Je trouve que c'est un peu trop pro-anglais. Alors, juste par rapport à ça, on ne les a pas fait faire, mais on peut donner l'adresse. Il suffit d'aller dans n'importe quel musée du côté de Bénouville et vous trouverez ces polos pour la modique somme d'une quarantaine d'euros. Vous avez aussi des tas de polos sur les Américains. Un petit rappel de ce qui est écrit sur les cartes objectifs. C'est simple, M. Totoche. C'est le nombre de cartes que l'anglais va piocher, le nombre de cartes que l'allemand va piocher et en rouge, le nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer en attaque. C'est ça, le nombre d'attaques menées en face à face. En fait, je voulais revenir aussi sur les combos. Il n'y a qu'une seule unité qui n'a pas de pouvoir. C'était ton ébelme-faire. Si tu regardes bien, toutes les unités ont un pouvoir. Et donc, par exemple, même une sentinelle peut être jouée sur un bunker ou dans les éclaireurs. Si tu regardes bien, il y a quand même une carte dans chaque camp qui n'a pas de pouvoir. Oui, ce qui permet de changer les parties. Donc, il y en a quand même un paquet. Est-ce que M. Guillaume est toujours aussi passionné lorsqu'il joue ? Ça dépend à quoi il joue. Quand il joue du pipeau, il est moins passionné. Ça dépend. Du flutuot. Ça dépend. Après, c'est... Là où la passion le quitte, c'est quand il est question de faire de l'informatique. Là, il est un peu... Il faut dire les choses qu'il est. Il est un peu anticapé en informatique. Il ne peut pas être fort partout. Il est un collable en histoire, en histoire des jeux, mais en informatique, c'est une autre paire de manches. On va voir ça après l'affiche du jeu. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait 15 minutes de debrief sur la partie. On a dit pas mal de choses. Plus personne n'a de questions. On dirait bien. On a répondu à peu près à tout. Les gens, là, maintenant, ils ont tout ce qu'il faut pour savoir si le jeu est fait pour eux ou pas. C'est pas très compliqué, en fait, comme je sais. Il y a trois types de cartes. Il y a les cartes qui vont nous permettre d'aller piocher et d'élaborer une stratégie. Les cartes qui vont nous permettre d'attaquer et les cartes qui vont nous permettre de booster les attaques. C'est ça. C'est pas très compliqué. Tout ça pour aller se friter de chemin en chemin. Qui ont des pouvoirs différents. Qu'est-ce qu'on a rajouté ? Le mobs ? Ben non, j'irai essayé. Quoi ? Vainqueur anglais qu'il a sur son poitrail. C'est pas choisi. Merci, Guillaume. Je suis venu jusque-là. Combien ça va coûter, tu as dit ? 30. 30 euros dans toutes les boutiques au mois de juillet 2014. Et les prochaines extensions ? Elles arrivent au fur et à mesure ? Parce que là, on va jusqu'à Berlin, nous. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est les mêmes boîtes avec les Américains. En 2015. 2015, cette fois-ci. En fonction du succès ? Avec trois... Plus ou moins, oui. Si personne ne l'achète. Ah ben ça, oui. On va reprendre les boîtes et on va remettre les cartes américaines et on retente le coup. Voilà, c'est ça. OK, merci Pascal. Merci. Vous remercierez M. Pierre-Olivier Barome qu'on n'a pas vu jusque-là. Lui, il est peut-être... Il est venu avec vous en Normandie, bronzé ou pas ? Non, il n'est pas venu avec nous. Il est plus malin. Il reste dans son bunker, en fait. Vous l'avez présenté là-bas pendant l'occasion ? Non. Les commémorations ? Si on y est allé, on a joué avec des amis. Mais voilà, c'est cool. Au bar, Poutine. Le Poutine a aimé le jeu et il a dit je veux le même mais en Ukraine. On l'a présenté au... Asso sur Kiev. Tu es allé au Fort de Rony. Ah oui, il y avait Stratégie Conv ce week-end. Et donc, je l'ai présenté à la Stratégie Conv dont on avait parlé il y a quelques semaines. Et puis, on veut aussi lancer un site. C'est ce que j'ai fait. C'est opération... Opération-commando. Ok. Sans S, parce que moi, je me souviens qu'il y avait un S. Non, non, non. C'est opération-commando. C'est-à-dire que quand il a lancé le générique de début, j'ai vu le S et il a failli dire ah, il y a une merde dans le générique. Et en fait, vous l'avez retiré. Donc, sur le site, on parlera un petit peu plus. Il y aura tout un tas d'informations sur le site. A bientôt. Merci les garçons. Merci. Tcho-tcho. Tcho-tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada